bon allons voir si on peut consulter cet état égocentrique qui nous anime pour la plupart en fait ça commence à partir du moment où tu veux tu veux être bien tu veux le bien-être tu veux le nirvana tu veux atteindre l'extase tu veux partir du moment où il y a ça il y à ce centre égocentrique qui se met en oeuvre pour que tu puisses l'avoir et enjouir de ça celui qui veut c'est celui qui va enjouir et dans toutes nos actions de la vie de tous les jours regarde tout ce que tu jouis tout ce que tu veux pour enjouir qui te profitera à toi c'est une action égocentrique dans la nature même de nos adn se trouve cette ce phénomène c'est la race animale que l'on a acquise du passé mais c'est pas grave tout ça c'est quelque chose qui existe qui est là mais c'est grave de ne pas s'en apercevoir de passer à côté comme si tout était normal comme si ce que tu dois faire c'est continuer ainsi sans te soucier des conséquences de ce que cela fait la conséquence c'est quoi ? c'est que tu es toujours occupé avec la demande qui est en insatisfaction mais cette demande elle est aussi insatiable elle veut toujours, toujours mieux, toujours plus et en fait tu as même les gènes dans ton corps et cette demande si elle n'est pas reconnue tu ne pourras jamais la transcender et il s'agit de pouvoir transcender quelque chose qui doit être vu à partir d'une autre dimension c'est à dire la dimension qui va la voir va la transcender donc il faut que tu sois capable de sortir de cette condition pour pouvoir voir cela et en voyant cela cette intelligence ce que tu es pour de vrai transcende la chose parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas tout ce qui habite le corps ce que tu es pour de vrai c'est pas l'ADN c'est pas ta structure moléculaire c'est pas ça que tu es ça c'est ce que tu utilises pour pouvoir traverser l'existence et justement quand tu traverses l'existence avec cette chose là tu t'identifies à ça et toute cette configuration est en demande elle est tout le temps en demande tout ce qui donne du plaisir à ce corps là c'est mémorisé c'est mis dans la mémoire et ce que tu fais avec ça tu vas le réitérer tu vas le ressasser et tu vas dire ça c'était bon donc j'en veux encore et le corps est tout le temps en demande tout en soi est en demande de quelque chose de mieux d'agréable en fait c'est une zone de confort qu'on a établie et qu'on veut absolument garder cette zone de confort pour ne pas qu'elle s'effrite en fait mais indubitablement bien sûr puisque ce monde matériel n'est pas stable donc tout va s'effriter ce que tu as aujourd'hui ne sera plus là demain donc ce que tu veux toi c'est garder ces choses parce que elles te donnent du plaisir donc toute la vie on fait en sorte que tout ce qui nous donne du plaisir soit gardé on appelle ça l'attachement on s'attache aux choses qui nous donnent du plaisir et on est dans l'attente que toutes ces choses nous donnent du plaisir nous donnent quelque chose qui va nous faire sentir être là quoi la présence que tu as ça veut dire que tu existes à travers ce que tu tu as gagné le plaisir que tu gagnes te fait exister en tant que celui qui jouit de tout ça et celui qui jouit de tout ça c'est justement un personnage que tu t'es fabriqué et ce personnage est en demande constante de tout ce qui a d'agréable il est à l'affût de toujours mieux pour que lui il puisse exister et il existe par l'énergie qu'il peut prendre donc ce phénomène de prendre comme ça fait de toi une victime qui va subir les choses puisque ce personnage n'existe que par les choses donc tu es victime tu es dépendant de ce qui va être donné et comme ces choses viennent et vont elles sont éphémères alors le personnage souffre il veut garder ces choses et donc toute l'action est centrée autour de pouvoir garder ce que tu as gagné le péché mignon que tu as tu le répètes tout le temps les habitudes que tu aimes sont répétées tout le temps parce que ces habitudes réconfortent le personnage qui veut exister et il cherche à faire en sorte que toutes les choses qui donnent du plaisir deviennent une habitude et nous avons une vie d'habitude et de train-train parce que ça sécurise le personnage le personnage autrement est dans la crainte de ne pas exister c'est l'image qu'il donne qui l'apparence que tu donnes qui fait exister cette image ce personnage tu es celui qui a besoin de voir toute cette configuration pour pouvoir t'en défaire en fait se regarder soit faire la connaissance de ce que tu es pour de vrai c'est de voir toute cette configuration qui fait en sorte que tu restes dans les carcans de celui qui veut de celui qui veut expérimenter la sécurité du bien-être et ce bien-être et ce bien-être c'est celui qui a ce bien-être c'est un sentiment qui demande encore et encore et encore donc tu es toujours en train d'être celui qui attend que toutes les choses iront bien quand tu es celui qui voit tout ça alors tu regardes la vie d'une autre manière tu te défais de ce sentiment égocentrique puisque tu le transcendes parce que ton esprit en lui-même n'est plus sur la même longueur d'onde que le sentiment égocentrique il est au-delà et il y a d'autres choses à expérimenter à toucher parce que le monde au-delà de ça est illimité alors que ce que tu as quand tu as ce sentiment de vouloir et bien tout est limité à ce que tu peux gagner mais là on dit il y a une autre dimension si tu veux la connaître alors il faut que tu transcendes ce que tu es en tant que l'ADN que tu as hérité de toute la race humaine avant toi tout ce que tu es devenu le personnage tout ce que tu t'es donné d'être tout ça c'est ça appartient au sentiment égocentrique qui veut toujours exister par le plaisir qu'il se donne d'être et on est en quête tout le temps de mieux être c'est pour ça que nous vivons dans un monde de rivalité parce que tout le monde veut il veut avoir l'énergie pour exister et l'énergie pour exister ça veut dire que l'autre a de la reconnaissance pour toi on te reconnaît et en fait quand quelqu'un te reconnaît alors tu as l'énergie nécessaire pour exister tu dis ah oui il m'aime donc je suis donc je suis quelqu'un et le fait de se faire aimer de chercher quelqu'un qui va à qui tu vas charmer pour pouvoir t'aimer ça veut dire que tu n'es pas celui qui est libéré de cette demande égocentrique c'est une demande égocentrique que de vouloir être aimé mais celui qui est au-delà de cette demande de ce phénomène qui se joue là il voit la vie à partir d'une émergence où tout est donné il n'y a rien qui est retenu c'est une dimension où n'existe pas tout cet aspect égocentrique il a disparu l'aspect a disparu il ne reste plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus de personnage il n'y a plus celui qui veut il n'y a plus la demande constante de se de se sentir bien alors il ne reste plus rien et ça ce rien là ça appartient à l'autre dimension une dimension au-delà de tout le phénomène égocentrique tu es là tu es présent et tu ne veux rien tu n'attends rien et tu es libre d'aimer tu es libre d'être celui que tu es pour de vrai c'est-à-dire un paquet d'amour qui est tout le temps en train de d'émerger de s'exprimer d'être là gratuitement il n'y a pas de cause cet amour aime sans cause et tu es cela tu es cet état d'esprit dans l'autre dimension que tu as transcendé du point de vue égocentrique tu as transcendé la vie que tu avais pour pouvoir capter quelque chose au-delà au-delà de ce qui est matériel au-delà de ce qui est palpable au-delà de ce que tu peux mettre la main dessus là-bas il n'y a rien rien que tu puisses garder rien que tu puisses jouir parce qu'il n'y a pas celui qui va jouir c'est le personnage qui jouit c'est le personnage qui veut qui a tous ses désirs ses émotions ses envies c'est ça le personnage mais quand tu t'éloignes de tout ça alors tu es la présence qui va voir tout ce qui se joue et cette présence c'est de l'intelligence pure et c'est ce que tu es quand tu es cela alors tout ce qui a été fait de manière incongrue sur la scène de la vie est arrangé pour être ce qu'il y a mais pas ce qui devrait y avoir parce que ce qui devrait y avoir c'est l'activité du personnage qui cherche à toujours prendre quelque chose pour pouvoir se sentir bien et donc il n'accepte pas ce qu'il y a pour de vrai parce que ce qu'il y a pour de vrai n'a rien à voir avec l'illusion de ce que le personnage propose ce qu'il y a pour de vrai c'est qu'il y a rien ce qu'il y a pour de vrai c'est que il n'y a que cette dimension qui existe en fait cette dimension d'amour de joie et de paix mais l'autre dimension est éphémère elle ne peut pas exister comme étant quelque chose d'immuable donc tant que tu seras dans la dimension où tu vas vouloir prendre des choses pour toi tu seras dans une dimension qui est illusion au moment tu quittes cette dimension et tu vas dans la dimension au-dessus de tout ce que tu penses pouvoir gagner au-delà de tout ça tu quittes les sentiers battus tu vas dans les prairies sauvages et libres et à ce moment-là tu explores quelque chose que tu ne connais pas et là à ce moment-là commence la vie la vie elle se vit là dans cet enclave où tu es toujours en train de t'émerveiller de tout ce qui peut être découvert la vie l'amour la joie et c'est dans cet havre de paix que tu vis que tu existes pour de vrai autrement tout est une farandole ça n'existe pas c'est de l'illusion c'est de l'amour c'est de l'amour